Épisode 21 Conseils pratiques Nous avons présenté une démarche systématique pour partir d'un cahier des charges et construire un modèle d'analyse, en commençant par le diagramme de cas d'utilisation, puis les diagrammes de classe, les diagrammes de séquence et les diagrammes d'état. Évidemment, en pratique, ces choses-là se font de manière beaucoup plus entrelacée, même si je les ai présentées de manière séquentielle, ce sont des choses qui sont entrelacées, et souvent, c'est en comprenant mieux les implications sur un des diagrammes qu'on développe, on revient sur un autre, et donc on a quelque chose de tout à fait itératif qui est là-dedans. Et je vais terminer cette présentation de la démarche par un certain nombre de conseils pratiques sur la manière de créer des modèles d'analyse UML. Tout d'abord, il est très clair que c'est un exercice qui demande vraiment de la réflexion. L'analyse, on essaye de comprendre le domaine dans lequel on travaille, le domaine pour lequel on réalise un logiciel. On essaye de comprendre le métier des gens avec qui on travaille, quelle est leur problématique, quel est leur business. Et souvent, il faudra pas mal réfléchir avant de commencer. J'ai jamais vu personne faire un modèle UML en commençant en haut à gauche du tableau et en dessinant les choses, en les déroulant de manière tout à fait séquentielle. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On affine, on essaye de comprendre de quoi il s'agit, on lève les ambiguïtés, on fait des retours, on dialogue avec plusieurs, et de manière très claire, c'est quelque chose qui marche mieux si on le fait à plusieurs. Et évidemment, pour le faire à plusieurs, ça veut dire qu'on le fait pas derrière un écran d'ordinateur. Le meilleur outil, ça reste un tableau blanc ou une feuille de papier à un petit groupe, 2, 3, maximum 5, 6 personnes qui réfléchissent ensemble à la compréhension de ces règles-là. Et une fois que cette compréhension est faite, là, évidemment, on peut tout à fait se servir d'un atelier de génie logiciel pour mettre au propre ce modèle et le clarifier. Alors, il y a des manières plus ou moins sophistiquées de faire. Il y a des tableaux sophistiqués qui font qu'on dessine au tableau, on appuie sur un bouton et récupère le modèle. Dans la version un peu moins high-tech, on prend juste une photo du tableau et ensuite on le met au propre, on le fait mettre au propre par une secrétaire, par exemple. Voilà, mais en aucun cas, on commence à réfléchir devant un écran d'ordinateur. Ça ne marche tout simplement pas. On se fait distraire par l'atelier au lieu de réfléchir à ce qui est la réalité du problème. Donc, le problème, on réfléchit dessus. Ensuite, on soigne le nommage. Dessiner deux classes reliées par un trait, ça ne veut rien dire. Il faut que les associations portent des noms, qu'il y ait des rôles, que les cardinalités en aient réfléchi dessus, sans aller au-delà de ce qu'il y a dans le cahier des charges. Si ce n'est pas précisé dans le cahier des charges, il y a un étoile et on ne va pas beaucoup plus loin là-dessus. On essaie de faire simple. Souvent, la réalité est complexe. Sa description est encore plus complexe. On va chercher à en dégager quelque chose de simple dans le contexte qui nous intéresse. Il ne s'agit pas de faire un modèle qui marche tout le temps dans toutes les situations. Il s'agit de faire en sorte que, pour ce qu'on cherche à en faire dans le domaine dans lequel on est, dans le domaine relativement limité dans lequel on est, notre modèle corresponde à répondre aux besoins des cas d'utilisation qui nous sont présentés. Le même concept pourra se retrouver modélisé de manière différente en fonction du fait qu'on ait différentes applications ou même différents bouts d'applications dans la même société. Il ne faut pas chercher à unifier les choses, il faut chercher dans une perspective donnée à avoir quelque chose de simple. Et donc, pour ça, il faut éviter toutes les complications nuisibles. C'est un peu ce que disait Einstein, il faut faire les choses les plus simples que possible. C'est l'idée des théories scientifiques ou du rasoir d'Ockham. On cherche l'explication la plus simple possible, mais pas simpliste, à aller au-delà de ce qui est réel. Donc, en particulier, UML est un langage très riche. Je ne vous en ai présenté qu'une petite partie qui est de manière généralement admise la partie la plus utilisée, mais il y a plein d'autres choses dans UML. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas le reste que UML n'est pas directement utile. Et puis après, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou du métier que vous faites, vous allez pouvoir utiliser telle ou telle version ou tel ou tel diagramme supplémentaire qui sera particulièrement utilisé dans un certain domaine. Par exemple, si vous utilisez UML dans le contexte de fabriquer des systèmes de temps réel, il y a tout un certain nombre de diagrammes qui vous permettent d'aller plus loin. Si vous le faites pour modéliser des workflows, vous avez aussi tout un certain nombre de diagrammes qui vont vous aider à faire ça. Ce que je vous ai montré, en quelque sorte, c'est un peu le sous-ensemble à peu près commun à à peu près n'importe quelle application d'UML. Autre chose importante, en analyse, il faut se dégager de l'implantation. On raisonne sur le domaine métier, sur le business, sur le domaine de l'application, vraiment une ingénierie de domaine. Et donc, on raisonne en termes d'objets, de classes, et on se dégage de toute considération d'implantation. L'implantation ne doit pas être présente, elle sera injectée simplement au moment de la conception. L'approche est profondément incrémentale, même si, pour des raisons pédagogiques, on a été obligé de présenter les choses en séquence. En réalité, les choses se construisent de manière incrémentale et itérative. On confronte ces modèles aux autres, on essaie de faire lire son modèle aux autres. Un des gros intérêts des modèles UML, c'est qu'on peut faire des phrases en paraphrasant les modèles, et là, on se rend compte si ce qu'on a dit, c'est ce qu'on voulait dire. Et il y a une grosse erreur qui est faite souvent par les débutants, c'est d'essayer de faire dire autre chose à un modèle UML que ce qu'ils ont écrit. En inventant leur propre notation, le but, c'est d'utiliser la notation telle qu'elle est fournie par UML. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, derrière, la traduction vers un langage de programmation, elle sera instantanée. Si vous inventez votre propre notation, il faudra aussi que vous inventiez la manière dont vous allez le mettre en œuvre dans un langage comme Java ou autre. Donc c'est important de rentrer dans le canevas, le schéma de pensée qui est fourni par la modélisation orientée objet pour permettre, derrière, une application créée dans un langage de programmation orientée objet. Il faut bien sûr s'arrêter avant d'atteindre l'imperfection. Un bon modèle UML, c'est un modèle qui est suffisant pour la tâche que vous avez à faire compte tenu du délai qu'on vous a donné et de combien ça coûte. Selon quand moi, on me donne, disons, une heure pour fabriquer un modèle UML ou une journée ou une semaine ou un mois, je ne produira pas le même modèle UML. Le niveau de détail, le niveau de précision ne sera pas le même. et UML est intéressant parce qu'avec le même langage, on peut faire des choses qui sont des sortes d'esquisses ou de sketch en anglais très rapides ou aller vers quelque chose à l'autre bout du spectre extrêmement détaillé, extrêmement précis, ne laissant rien dans l'ombre. Évidemment, il faut ajuster ça entre les deux et en fonction de la criticité du développement qu'on fait, on peut se permettre d'être plus ou moins précis ou rester plus ou moins dans l'esquisse vis-à-vis du modèle qu'on est en train de faire. Et puis, vraiment le but, et ça c'est complexe, faire quelque chose de compliqué, c'est à la portée de tout le monde, faire quelque chose de simple, c'est ça qui est difficile. Et à nouveau, pour citer un autre auteur que j'aime beaucoup, Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, rappelle que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Quelques critères de qualité d'un bon modèle UML pour terminer. Comme évidemment la modélisation est suffisante à l'interprétation, il n'y a pas une bonne réponse à un exercice de modélisation. Il y a la manière de faire, c'est que vous ayez respecté la syntaxe d'UML et surtout sa sémantique en fait, ce que vous avez le droit de fabriquer avec ce langage-là, donc que ça soit correct et que ça rende compte du même problème que celui qui a dans le cahier des charges au bon niveau d'abstraction par rapport au niveau de précision qu'il vous est demandé. Et donc évidemment, ça, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une correction qu'on va décalquer par rapport à votre solution. Et donc il faut un autre moyen d'évaluer si vous avez fait les choses correctement. Et donc un bon moyen d'évaluer si on a fait les choses correctement, c'est qu'on couvre en largeur et on a un certain nombre de critères de qualité qui peuvent être tout à fait objectifs. Donc par exemple, pour les cas d'utilisation, on a environ une demi-douzaine de cas. Si vous en avez seulement un, probablement vous faites fausse route. Un ou deux, vous faites fausse route. Si vous en avez plus que dix, vous faites fausse route. Donc il faut s'astreindre à garder le niveau d'abstraction qui permet d'avoir ça, quitte à décomposer les cas d'utilisation pour les grands systèmes en sous-cas, qui sont eux-mêmes décomposés en sous-cas, etc. Sans aller trop trop loin là-dedans, parce qu'on sait que ça, justement, c'est quelque chose qui va changer. Pour chaque cas, c'est pas tout de faire un ovale avec son nom à l'intérieur. Il faut un court texte qui décrit en fait ce cas d'utilisation. Les cas d'utilisation, c'est d'abord un exercice de rédaction de texte. Les diagrammes de classe. Les classes doivent être nommées de manière correcte. Donc en général, ce sont des noms. Il y a quelques exceptions, mais en général, prenez-le comme une règle stricte à 99%. Les classes, ce sont des noms, des comptes en banque, des personnes, des réunions, avec des définitions présentes dans un dictionnaire dès qu'on n'est pas dans des concepts du monde, enfin des concepts communs. Évidemment, personne, tout le monde sait ce que c'est. Réunion, comptes en banque aussi. Quand je vais parler de MTU ou de LTU, évidemment, surtout quand j'utilise dans les domaines techniques des abréviations, il faudra que j'ai un dictionnaire qui me dit ce que c'est. Toutes les associations doivent être nommées avec une présence de cardinalité dans tous les cas. Les attributs doivent être seulement des types simples. Un attribut ne peut pas être dans un diagramme d'analyse une autre classe ou une liste ou une chose comme ça. Ça peut être uniquement des types simples, c'est-à-dire des types immédiats entiers, bouléens, réels, sommes d'argent, chaînes de caractères, mais certainement pas autre chose. Et on essaye de ne pas dupliquer dans un but simplifié. On va utiliser la classification et l'héritage pour mettre en facteur des choses. Si deux classes ont une association qui porte le même nom, probablement ça veut dire qu'elles héritent du même concept abstrait. Alors évidemment, il y a des limites de ça. Si deux classes qui n'ont rien à voir ont toutes les deux un attribut qui s'appelle nom, ce n'est pas forcément nécessaire de créer un concept d'entités nommées et de les faire hériter les deux de ça. Il faut rester raisonnable, mais il ne faut pas perdre la possibilité de capturer des choses communes grâce à l'héritage. Pour les diagrammes de séquence, chaque diagramme de séquence doit être au niveau de l'analyse rattaché à un cas d'utilisation. Et pour chaque cas d'utilisation, il y a obligatoirement un scénario nominal qui est souvent simple et qui donne l'impression de ne pas amener beaucoup d'informations et un certain nombre de scénarios exceptionnels. Alors combien ? Ça dépend du temps que vous avez à votre disposition qui essaie d'imaginer soit des situations transitoires, soit des cas d'erreur et de comment on réagit aux erreurs et à quel point elle doit être robuste. Chaque opération, donc message reçu par un objet, doit être défini dans la classe correspondante du diagramme statique. Des diagrammes de séquence, on a vu qu'on déduisait les diagrammes d'état. Chaque automate est attaché à une classe. Chaque attribut opération utilisé sur l'automate doit être défini dans sa classe englobante. Donc on peut faire des appels aux opérations, par exemple pour déterminer des conditions ou pour déclencher des actions. Et les deux, entre le diagramme de séquence et le diagramme d'état, doivent aller ensemble dans le sens où on rejoint, si vous voulez, les transitions de l'automate, on doit retrouver les diagrammes de séquence. Avec tout ça, normalement, vous êtes en mesure de faire un bon modèle d'analyse à partir d'un cahier des charges, d'un cahier des charges rédigé en français. Vous êtes capable de faire un modèle d'analyse correct en UML ayant au minimum ces différents types de diagrammes et vous permettant de réfléchir par la suite sur comment aller vers la conception et l'implantation dans un langage objet. Sous-titrage Société Radio-Canada